ça l'est bien déjà il faut qu'on arrête de faire rip navigator il faut qu'on arrête de faire ça déjà rip navigator tu vois quand on dit repose en paix que l'âme de abraham repose en paix navigator il va continuer de vivre il va toujours vivre en nous il va toujours vivre en chacun d'entre nous tu vois ce direct là moi je le fais parce que par rapport à la maison de production de navigator j'ai une suggestion quoi en fait j'ai une proposition à faire tu vois j'ai une proposition à faire donc si peut-être on peut taguer la maison de production de navigator ici là moi je pense que il y a moyen quoi de faire quelque chose pour qu'il continue de vivre en paix parce que son repos là ça ça ne dépend plus de nous maintenant ça 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 ne dépend plus de nous ce repos là ça c'est en haut là-bas maintenant c'est en haut là-bas que ça se décide quoi pour qu'il continue de vivre pour qu'il continue de vivre tu vois moi j'ai une suggestion à faire à son actuelle maison de production donc peut-être si vous pouvez les taguer pour qu'ils viennent ici ou en tout cas bon après le direct si vous pouvez leur faire parvenir ça moi je pense qu'on a tous une dette avec navigator à lui maintenant c'est trop tard on peut plus payer mais je pense qu'il y a une manière quoi au fait qu'on s'acquitte quoi au fait de notre dette je pense qu'il y a une manière qu'on s'acquitte de notre dette quoi au fait le mois de ramadan c'est la semaine prochaine sans doute samedi là on va dire dernier samedi on va dire dernier samedi les économies dernier samedi là chacun d'entre nous a au minimum au minimum au moins un vingt mille un trente mille quoi d'économiser pour le dernier samedi là moi mon idée à moi c'est que ça serait que jeanesse prod c'est à dire jeanesse prod là c'est qu'ils sont en train c'est qu'ils étaient en train de produire le nouvel album de navigator que nous tous on a kiffé là avant même qu'ils sortent parce que navigator c'est notre artiste à nous tous qu'on a kiffé ça serait bien moi je pense quoi au fait ça serait bien qu'on essaie de faire comme si c'était une pétition que la maison de production fasse une affiche genre navigator megacombo forever living ou bien forever loving you megacombo parce que à situation extraordinaire mesure extraordinaire donc eux ils font une affiche ils mettent ça sur la page officielle de navigator ils font une affiche pour le dernier samedi avant le mois de ramadan c'est à dire samedi prochain là ils font une affiche à partir de demain ils publient ça sur la page officielle de navigator et on dit que si ça fait 50 mille commentaires je parle pas de laïc ou de partage 50 mille commentaires juste rip on prend ça et on voit au niveau du ministère de la culture et on leur dit voilà les gens veulent rendre hommage à leurs artistes ministère de la culture tout ce qu'on attend de vous c'est que vous nous donniez le palais du peuple gratuitement après tous les grandes navigateurs je cite la benedit record je quitte je cite arda qui ont la sono eux aussi ils donnent la sono gratuitement on fait au palais c'est pas le stade c'est l'intérieur du palais du peuple et tous les artistes guinéens que nous sommes là on part on chante gratuitement personne d'entre nous ne prend de cachet et on dit entrer 50 mille et la maison de production de navigator récupère 100% des tickets 100% des entrées là on reverse ça à la famille biologique de l'artiste c'est à dire on donne ça à sa maman à ses soeurs la maison de production de navigator qui était en train de travailler sur lui pour ces derniers temps là le jour là vous fournissez les cd et on vend les cd dix mille francs le cd si c'est quatre morceaux si c'est cinq morceaux si c'est six morceaux qui sont prêts en studio si c'est dix morceaux c'est vous qui voyez on vend ça le dernier samedi avant le mois de ramadan c'est à dire samedi prochain la maison de production parce que les producteurs de navigator au délai au délai de l'investissement financier ils ont eu à faire un gros investissement sur lui ils ont eu à faire un gros investissement sur lui c'est à dire ils ont payé peut-être pour qu'ils travaillent en studio ces derniers temps là il nous a sorti beaucoup de tubes beaucoup de gros tubes que nous tous on a kiffé disons que ça c'est l'investissement financier mais ils ont fait plus important que ça c'est un investissement moral navigator est parti aujourd'hui mais il est parti en paix les partis en paix parce que c'est vu que c'est quelqu'un que dieu aime là les personnes qui étaient dernièrement autour de lui lui ont permis de demander pardon à toutes les personnes à qui il a eu à faire du mal avant de partir je sais pas si vous avez remarqué mais ces derniers temps navigator il n'était que dans ça ces derniers temps il n'était que dans ça ah je suis pas fâché comme toi ah je demande pardon à ceci à c'est ça ah non moi j'ai déconné là bas je demande pardon toutes les dernières vidéos de lui qu'on va voir là c'est ça quoi ça veut dire qu'il ya des personnes qui au delà d'avoir investi financièrement ou investi moralement sur lui ils ont réussi à travailler avec lui de manière à ce qu'il soit en paix avec lui même donc ces gens là s'il a fait quatre morceaux cinq morceaux on met tout ça dans un cd et on vend les cd déjà en physique déjà en physique on vend les cd toutes les personnes qui sont en train de faire eriper à navigator que son âme repose en paix il nous manque nanana qui n'ont qu'à acheter déjà un le cd en physique après les morceaux qui étaient prêts en studio vous mettez ça sur les plateformes et que les gens stream fort qu'on stream fort c'est à dire moi jani alpha même je suis en train de parler j'achète le cd en physique après je vais sur les plateformes sur lesquelles je suis abonné je stream fort pour qu'on dise ouais l'album l'album là il n'était pas seulement attendu il était vraiment vraiment attendu ça c'est pour la maison de production ça c'est pour la maison de production mais on fait concert navigator le dernier samedi quoi dernier samedi avant le mois de ramadan le mois de ramadan c'est la semaine prochaine donc le samedi là le samedi là les gars ils n'ont qu'à juste faire une affiche ils mettent ça sur la page officielle du navigator si on est cinquante mille personnes à écrire hashtag rip navigator cinquante mille cinquante mille cinquante cas rip navigator on prend les cinquante cas là on va voir le ministère de la culture et on leur dit le peuple guinéen veut rendre hommage à son artiste tout ce qu'on attend de vous là donnez nous le palais du peuple gratuitement le ministère de la culture ça n'a qu'à être leur contribution pour l'hommage à navigator les grandes navigateurs qui ont son et lumière n'ont qu'à donner son et lumière les grandes navigateurs qui sont artistes ou les amis de navigateurs qui sont artistes n'ont qu'à accepter d'aller jouer gratuitement et ont fait entrer cinquante mille francs à l'intérieur du palais du peuple les cinquante mille francs là si on fait deux mille tickets trois mille tickets les 100% des tickets là on prend on donne à la famille biologique de navigator au moins ils vont préparer son quarantième jour parce que ses fans ses amis et ses frères lui ont rendu hommage la maison de production les monceaux qui sont prêts en studio là vous nous mettez ça sur un cd et vous nous vendez si le cd est vendu en temps normal à 10 000 francs si vous voulez vous vendez le cd à 20 000 ou à 30 000 mais vous direz ça c'est à dire en édition limitée quoi au fait vous direz peut-être 2000 exemplaires 1000 exemplaires 3000 exemplaires de l'album qui est en studio là l'album sur lequel il était en train de travailler là les monceaux qui sont prêts vous nous mettez ça sur un cd en édition limitée si c'est 2000 exemplaires si c'est 3000 exemplaires si c'est 4000 exemplaires si c'est 4000 exemplaires si c'est 5000 exemplaires si les cd en temps normal sont vendus à 10 000 vendez ça à 20 000 25 000 ou 30 000 que la maison de production aussi récupère son investissement tu vois l'investissement moral vous n'allez jamais le récupérer les personnes qui travaillent avec navigator dernièrement là l'investissement moral vous n'allez jamais récupérer ça mais vous avez réussi à faire un travail extraordinaire 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 parce que comme moi j'ai l'habitude de dire tout ce que Dieu fait bon vous vous avez réussi à faire en sorte que navigator il est parti et il était en paix avec lui-même il était en paix avec lui-même toutes les personnes avec lesquelles il était fâché là il a demandé pardon à tout le monde je sais pas comment vous avez fait ça c'est peut-être la prémonition mais c'était super bien fait navigator est parti personne n'était fâché contre lui personne n'était fâché contre lui on ne parle plus de son talent là quoi en fait je ne parle pas du talent de l'artiste je parle de l'homme qu'il était devenu avant de partir c'est plus énorme que tous ces refrains d'un seul c'est que vous avez réussi à faire vous qui l'avez côtoyé ces derniers temps là c'est que vous avez réussi à faire là c'est énorme c'est énorme c'est énorme vous ne l'avez pas appris à chanter vous ne l'avez pas appris à toaster navigator c'est le navigateur de tout le monde tout le monde sait que navigator c'est un excellent artiste mais navigator est parti en paix parce que les personnes qui étaient autour de lui là d'une manière ou d'une autre vous avez quand même réussi à l'influencer de la manière la plus positive que possible et il est parti en paix avec lui même parce qu'il est parti sauf si quelqu'un est hypocrite pour dire moi j'étais fâché contre lui quand il est parti sinon lui il a demandé pardon à tout le monde avant de partir soyons à la hauteur de son pardon soyons à la hauteur de son pardon situation extraordinaire mesure extraordinaire c'est vrai qu'en guidé aujourd'hui on n'a plus le droit de faire des concerts c'est vrai urgence sanitaire c'est normal c'est logique c'est logique mais on a qu'à faire une petite parenthèse quoi au fait le dernier samedi là dernier samedi avant le mois de ramadan là on fait en sorte je parle pas esplanade je parle pas stade de Nongo c'est tout tu comprends prenons juste l'intérieur du palais du peuple le ministère de la culture n'a qu'à juste nous donner l'intérieur du palais du peuple il donne ça à la maison de production de Navigator il dit bon le dernier samedi là on vous donne l'intérieur du palais du peuple vous allez faire l'hommage à Navigator c'est vous qui faites nous nous ministère de la culture nous le gouvernement là on offre l'intérieur du palais du peuple les grands que nous avons qui sont dans la culture là ils n'ont qu'à donner son gratuitement son et lumière là ils n'ont qu'à nous donner ça gratuitement les artistes là on a qu'à les prester gratuitement et on met le ticket à 50 000 toutes les personnes qui sont en train de faire RPA Navigator, RPA Navigator si chacun paye 50 000, 50 000 l'intérieur du palais du peuple en respectant bien sûr bien sûr en respectant les mesures barrières là si l'intérieur du palais du peuple c'est 2000 places bon ok vendons 1500 places à 50 000 on prend 1500 places fois 50 000 et on remplit ça on donne ça à la famille pour préparer le 40ème jour du décès la maison de production les morceaux qui sont prêts là vous mixez, vous masterisez vous mettez ça sur des CD si le CD est vendu à 10 000 le CD de Navigator là on a qu'à vendre ça à 30 000 ou 40 000 les gens n'ont qu'à acheter ça maintenant c'est l'argent de la maison de production et le jour où on fait ça là vous mettez en même temps les morceaux qui sont disponibles là sur toutes les plateformes les gens qui sont au State les gens qui sont en France les gens n'ont qu'à les streamer sur Spotify et tout ça là la maison de production l'investissement moral vous n'allez pas le récupérer mais au moins l'investissement financier peut-être que vous allez le récupérer la famille si on fait le concert là si on fait ça comme ça peut-être au moins on va aider la maman peut-être qu'on va aider les petites sœurs parce que dans un mois on va plus parler de lui on aura oublié on va passer à autre chose on va passer à autre chose donc là 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 où c'est chaud là on a qu'à faire ça on a qu'à faire ça si on a eu honte de lui là lui il a eu raison sur nous n'acceptons pas d'avoir honte de sa famille quoi n'acceptons pas d'avoir honte de sa famille donc essayons de faire les choses on fait ça bien on fait ça bien c'était mon idée c'est ce que moi je voulais partager dernier samedi du mois de ramadan là Genèse Prod les gars essayez de faire une affiche pour dire que dernier samedi là on fait ça avec Navigator vous mettez ça sur la page officielle du Navigator si on a 50 000 commentaires pour dire j'achète 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 ou bien RIP RIP 50 000 on prend les 50 000 là si on a ça dans la journée de demain on prend les 50 000 commentaires là on part voir le ministère de la culture on leur dit ah il y a 50 000 personnes qui adhèrent à l'idée qu'ils soient en Guinée qu'ils soient en dehors de la Guinée mais il y a 50 000 personnes qui adhèrent à l'idée c'est à dire les gars ministère de la culture tout ce qu'on attend de vous le palais du peuple là culturellement ça dépend de vous donc donnez nous le palais du peuple ils nous donnent le palais du peuple gratuitement les gars qui ont son et lumière là ils n'ont qu'à nous donner son et lumière gratuitement les artistes là tous les amis de Navigator tous les frères de Navigator grand petit nous tous on accepte d'aller chanter gratuitement et tout ça c'est géré par la maison de production ticket 50 000 francs entrés s'il y a 2000 places en respectant les mesures barrières là on dit non c'est 2000 places mais nous là bon on va faire 1500 places masques port du masque obligatoire et tout 1500 fois 50 000 si on prend ça je pense que si on donne à la famille je pense que si on donne à la famille au moins au moins on leur a donné de quoi faire le 40e jour le sacrifice du 40e jour la maison de production les morceaux qui sont prêts en studio là vous mixez ça vous masterisez vous mettez sur un CD et vous nous vendez ça à 20 000 ou à 30 000 ou à 40 000 en physique et vous mettez ça sur toutes les plateformes il y a Kézit il y a Believe il y a tout vous mettez ça sur les plateformes et on dit aux gens de streamer fort les gens ils streament fort chacun d'entre nous fait la promotion chacun comme il peut chacun comme il peut je pense que si on fait ça on pourrait dire RIP Navigator je pense quoi et après sa musique va vivre quoi je pense c'est mon idée c'est ce que moi je voulais partager avec vous ce soir quoi en fait c'est mon idée tu vois peut-être après ça part un peu dans tous les sens mais c'est mon idée c'est ce que je veux quoi en fait moi c'est ce que je veux c'est comme ça que je vois les choses je me dis dernier samedi là dernier samedi avant le mois de Ramadan on n'a qu'à faire ça pour rendre hommage à Navigator et pour lever des fonds pour préparer son quarantième jour parce que son quarantième jour là ça veut dire quoi ça va venir tout de suite après le Ramadan nous on l'aura oublié hein mais sa famille sa mère ses soeurs ils vont pas oublier hein ah si Abraham était là ah si Abraham était là ah si Abraham était là ah j'aurais eu le prix du mouton ah si Abraham était là c'est juste une fois quoi la maison de production quand ils vont voir un artiste qui va péter ah qui va faire concert ah si Abraham était là ah si Navi était là soyons Navi pour eux aussi c'est mon idée après bon c'est mon idée quoi que le frère il repose en paix tu vois moi entre 2000 2020 et 2021 j'ai eu beaucoup de morts hein moi j'ai eu beaucoup de morts mais ça ça m'a choqué frère ça ça m'a choqué ça ça m'a choqué mais tout ce que Dieu fait est bon tout ce que Dieu fait est bon on peut pas contredire la volonté du Dieu on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas moi je dis seulement à l'âme de Lilaï parce que quand je revois encore les vidéos du gars je me dis ah le petit est parti il était en paix avec lui-même il était en paix avec lui-même il n'était plus dans embrouille il voulait plus s'embrouiller avec personne même s'il t'a déjà embrouillé une fois ou si vous êtes déjà il a trouvé le moyen de te demander pardon avant de partir sauf si tu es hypocrite mais aujourd'hui il n'y a aucun d'entre nous qui a quoi que ce soit à lui reprocher donc son âme là seulement là je suis sûr que son âme va reposer en paix ça j'en suis sûr et certain parce que moi Allah lui dit et mon néné mouéba mouni dit ils disent nous n'a pas de nous ils disent nous c'est-à-dire qu'il dit en sorte que gars quand il te rappelle là tu es apaisé tu ne dois rien et quand je dis tu ne dois rien c'est pas doit financièrement tu ne dois rien quoi moralement tu ne dois rien à personne moralement quoi en fait tu ne peux pas dire ah non moralement tu ne dois rien à personne quand tu pars tout le monde te pleure tout le monde te regrette ça c'est quand Dieu t'aime qu'il te donne ça tu vois et Dieu il a donné ça à la vie ça dit que Dieu l'aime Dieu l'aime si vous regardez toutes ces dernières vidéos là Dieu l'aime gars soyons à la hauteur de l'amour que Dieu lui a donné dernier samedi du mois de ramadan là la maison de production c'est mon idée essayez de gérer ça comme ça on fait hommage nous aussi on fait hommage on ne peut pas faire hommage comme quand c'est Arafat qui est décédé on ne peut pas faire hommage comme si c'est Amba qui est décédé mais nous aussi on peut faire hommage à notre niveau c'est pas stade de Nongo c'est pas intérieur du palais du peuple on fait entrer cinquante mille tu comprends ? et on remplit ça tous ces amis tous ces grands tous ces petits tout le monde vient chanter et les gens regardent ces morceaux qui étaient prêts en studio là vous mettez ça sur CD CD c'est vendu dix mille non vous vous vendez vingt mille, vingt-cinq mille ou trente mille et vous faites ça édition limitée peut-être deux mille peut-être trois mille vendez et puis vous mettez l'album sur les plateformes que les gens stream que les gens qui sont en France que les gens qui sont en Europe ou au state tu comprends ? les gens stream comme ça au moins on ne va pas juste être à mode genre on a eu honte de lui et puis c'est tout quoi quand il est là-bas là après il nous regarde il rigole quoi il dit ah ok ah donc ah vous avez compris j'étais oui on a compris non tu étais fort on a compris dans tout ça c'est ce que je voulais vous dire j'espère que je n'ai pas prêché dans les oreilles d'un sourd on a compris